Bonjour à tous, il est 19h, nous sommes en direct, bienvenue au Folle Confidence. Vous savez que j'ai donc donné rendez-vous à des artistes, des êtres que j'affectionne tout particulièrement. Et ce soir, bienvenue, vous arrivez tous, je vous vois. Ce soir, je reçois une artiste merveilleuse que j'aime beaucoup. On s'est connus en 88, donc ça fait 32 ans, mais nous sommes restés très très jeunes, n'est-ce pas ? Et donc voilà, on va tout de suite, je pense, je vais me connecter. Bienvenue à tous, vous vous connectez à l'instant, je vais attendre que tout le monde entre petit à petit. Donc là, attention, attention, je vais me, voilà, bonjour, bonjour, je vois que vous arrivez tous. Donc, je vais essayer de rentrer en contact avec Elsa Longhini, c'est elle que je reçois aujourd'hui et qui nous fait le grand, grand bonheur. Vous savez qu'elle tourne sans arrêt dans sa fiction et qu'elle a beaucoup, beaucoup de travail. Bienvenue, je vois les copains arriver tout doucement. Donc, voilà, alors recherchez, je ne trouve pas, ça y est, ça commence, c'est une catastrophe. Donc, mais je ne comprends pas parce que, donc, Elsa ne faut personne. Voilà, demande, ça ne va pas recommencer. Bon, excusez-moi, mais je ne suis toujours pas. Voilà, 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 j'ai trouvé Elsa. C'est bon. En attente, en attente, en attente, ça vient. Alors, tous les copains arrivent, on fait un grand coucou, enfin les amis. Je vois galérer, Maliane. Oui, tu sais, tu sais très bien que je n'ai pas hérité de l'ange de la technique. J'en ai d'autres, mais celui-là, non, il ne vient pas. Bonsoir, Elsa. Bonsoir. Je suis tellement, tellement, tellement qu'on est en train de voir, le thé. C'est bien, c'est bien un honneur pour moi. C'est tellement de souvenirs, le thé. Tu m'étonnes. Alors, tout le monde arrive, regarde, tous les amis sont là, ils se sont connectés, ils arrivent, ils écrivent, ça y est, coucou Elsa, Mathias, à tous. Ouais. On dit bonjour à tous, Gilles. Voilà, on va dire un grand coucou à tout le monde. Et puis, merci, merci parce que je sais que… Avec grand plaisir. C'est un plaisir de faire ça avec toi. Moi, je n'ai jamais fait, c'est la première fois, c'est pour ça que moi aussi, la technologie… Non, non. Je l'ai fait live, donc écoute, non, je le fais parce que c'est avec toi et que c'est un bonheur. C'est un grand bonheur pour moi aussi. Et puis, je sais qu'en ce moment, ce n'est pas en ce moment, ça fait longtemps que tu vas nous expliquer parce que là, tu es rentrée, comment dirais-je, dans un… Dans un tourbillon. Tourbillon. Alors, explique-nous, alors c'est ce rôle qu'on t'a donné, franchement, explique-nous toute l'histoire parce que ça te va à la perfection, c'est du sur-mesure, non ? Écoute, je ne sais pas si c'est sur-mesure dans la vie, je ne suis pas comme ça. Non, je te remercie, je te connais bien. Non, il y en a d'autres, par contre. Quoi ? Il y en a d'autres. Ah, il y en a d'autres, on en connaît, oui. Oui, on en connaît beaucoup. Mais, non, non, mais cette Clotilde d'Armand, alors explique-nous, comment ça a démarré ? Comment on t'a contactée ? Alors, on m'a contactée, c'était au premier confinement. J'étais dans ma maison, dans ma maison, perdue au milieu des bois, et avec les serres et les biches, mon agent m'a appelée et m'a dit, voilà, on vient de me contacter pour ça. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu sceptique. Les quotidiennes, moi, je ne regarde pas. Déjà, je n'ai pas la télé, donc voilà, je regarde tout ça. Et ce n'est pas spécialement ce que j'affectionne tout de suite, donc j'étais un peu sceptique. Et puis, elle m'a parlé du rôle, elle m'a parlé des acteurs avec lesquels je pouvais tourner, et ça m'a enchaîné. Donc, ça t'a aidé, enfin, de savoir avec qui tu allais prendre cette grande aventure, parce que ça va durer. Explique-nous, là, vous en êtes, c'est quoi ? Il y a des saisons ? Écoute, pour l'instant, il voit, on a signé pour un an, et puis après, on verra comment ça se passe, si les gens sont au rendez-vous toujours fidèles, et à ce moment-là, pour l'instant, ça se passe très bien, donc tout le monde est ravi. La chaîne est très contente, la production aussi, donc si ça continue comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Mais après, savoir combien de temps, ça, je ne sais pas. Oui, parce qu'en fait, on a eu l'occasion de converser ensemble, bien sûr, on ne se revoit pas que depuis des années, mais je trouve, franchement, cette série très réussie, elle est très réussie, cette série. Ici, tout commence, c'est ça le nom, parce qu'elle est moderne, elle parle à toutes les générations, et puis ce domaine de la gastronomie, c'est quand même assez magique, ça fait rêver, quand même. Oui, en plus, c'est très à la mode, avec tous les top chefs, toutes les émissions sur la cuisine, c'est vrai que c'est très, très en vogue, et que les gens aiment ça. Il y a Frédéric Diffental qui vient de nous écrire, j'espère, le plus longtemps possible. Il est très, très bien, lui aussi. Franchement, le casting a été super bien choisi, je ne sais pas, parce que franchement, vous êtes tous, vous avez des rôles super, et puis franchement, c'est… Alors, est-ce que c'est dur de jouer une méchante ? Parce que tu n'es pas vraiment méchante dans ce rôle-là. Elle est… Au départ, elle est dure, elle est dure, elle est… Elle est revancharde. Elle est, oui, elle est revancharde, et puis c'est quelqu'un d'exigeant, donc elle est… Voilà, c'est pas la tendresse même, elle est assez maladroite, on ne peut pas dire que… Voilà, elle ne fait pas dans la dentelle et dans la douceur, mais elle est très aimante en même temps, elle est très aimante, très sensible, elle cache ça comme elle peut, avec les moyens qu'elle peut, avec toute sa maladresse, mais moi, je l'aime beaucoup, cette Cotilde, j'aime beaucoup ce personnage, je trouve qu'il est… Justement, qu'il y a plein de couches, qu'il faut éplucher, 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 et puis on découvre aussi les raisons pour lesquelles elle peut être comme ça. Elle a été blessée. C'est une femme blessée, et puis elle s'est construite dans la difficulté, dans la dureté, dans l'exigence de son métier, dans l'attente que son père avait d'elle. Voilà, elle veut plaire à son père, elle veut être à la hauteur, c'est un métier qui est très exigeant et très dur. Oui, le milieu de la restauration, d'ailleurs, on en profite aussi pour saluer tous les gens de la restauration, tous ces bars, des restaurants qui sont encore fermés. Je les embrasse de tout mon cœur. Oui, on les embrasse très fort. Et donc, tu as ce fils dans cette série. Oui. Parce que, est-ce qu'il a l'âge de ton vrai fils dans la vie ? Il est plus jeune. Il est plus jeune. Pierre dans la vraie vie et Jérémy dans la fiction, il est plus jeune que mon fils. C'est un amour. Je suis ravie d'avoir ce fils de fiction, parce que c'est vraiment un charmant garçon. Et on rigole beaucoup. Il est chouette, vraiment chouette. Donc, j'ai beaucoup de chance. Mais j'ai beaucoup de chance d'être avec ces partenaires-là. Il y a Fred qui nous a fait coucou, mais j'avais déjà tourné avec lui, moi, sur un long métrage. Oui, bien sûr. Et avec Bruno aussi. Et avec Bruno, on n'avait pas tourné. Bruno Puzzolo, tu n'avais pas chanté avec lui ? Oui, j'avais chanté. Je n'avais pas tourné, mais il m'avait demandé de venir chanter avec lui sur un album qu'il avait enregistré. J'étais partie à Berlin pour enregistrer un titre en duo avec lui. Et je l'avais rencontré. C'est un être vraiment charmant. Et en train d'être fouillis, on ne l'imagine pas spécialement comme ça tout de suite. Mais c'est quelqu'un de très drôle, vraiment très drôle. Ah oui ? Oui, non, mais si, 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 ça se sent. Et puis dans les rôles qu'il a joués aussi. Oui, très, très drôle. Non, mais là, franchement, vous faites un super boulot. Moi, je te dis, je ne suis pas du tout, du tout branchée séries françaises ou même séries étrangères. Moi, en général, c'est les documentaires ou les films. Mais là, j'ai eu un coup de cœur. Et je te jure, je n'en rate pas un. Alors, je ne le vois pas toujours à 18h30. Mais c'est mon petit répé avant de me toucher. Je suis ravie. Et j'ai plein de gens de mon entourage qui me disent pareil, en fait, que ce n'est pas spécialement leur cam' au départ. Et que finalement, ils se sont laissés prendre par la série et que maintenant, ils sont devenus accros. Tant mieux. C'est un peu le but. Oui, puis ça fait du bien de voir des grands acteurs comme ça, comme aussi Francis Huster, qui est vraiment merveilleux dans son rôle de grand chef, comme ça, de chef de tribu aussi. Oui, ça lui va très bien. Et puis, en plus, l'âge lui va très bien à Francis. Je trouve qu'il est… Oui, il est beau. Ah, il est beau. Il a un charme fou. J'ai aussi beaucoup de chance d'avoir Francis comme papa dans la série. Non, c'est… Tous les jours, c'est un bonheur de retrouver les partenaires. Alors, vous tournez tous les jours, tous les jours. Là, aujourd'hui, par exemple, tu as tourné ? Non, aujourd'hui, c'est le week-end. Ah non, non. Le week-end, vous vous arrêtez et vous tournez du lundi au vendredi. Oui, du lundi au vendredi. Et puis, des fois, on tourne le samedi quand il y a des choses à rattraper ou des séquences exceptionnelles à faire. On peut tourner certains samedis. Mais la majorité du temps, oui, c'est du lundi au vendredi. On se repose un petit peu. Puis, il faut apprendre des textes pour la semaine d'après. Mais oui. On travaille tout le temps. Tout le temps. C'est normal, oui, oui. Tu connais ça. Alors, moi, je voulais te demander parce que quand on a la chance de naître, parce que moi, je sais que j'ai connu ça et toi aussi, de naître dans une famille qui va nous aider, nous pousser, même plus que ça, qui va nous donner l'occasion de vraiment réaliser ce qu'on a envie de faire. C'est franchement merveilleux, non ? Oui. Alors, moi, c'est un peu différent parce que ce n'était pas spécialement ce que j'avais envie de faire. C'est ça. C'est ce que je voulais te demander. Ah, oui. Voilà. Donc, ce n'était pas… Je suis tombée dans cette famille-là. Je ne l'ai pas choisie. Et c'est vrai qu'entre ma tante comédienne, que j'allais voir sur des plateaux. Et puis, voilà, ça faisait partie de la… C'est ma famille. Donc, ça faisait partie d'un quotidien. Je ne me suis même pas posée la question. J'ai un papa qui fait de la musique. C'est ça. C'est venu de ton papa au départ. Mais quand tu tournes en… J'ai bien pris ma leçon. Quand tu tournes en 81, dans Garde à vue, tu as 7 ans. Et là, qu'est-ce que tu ressens, toi, en tant que petite fille, de jouer avec un séro, l'innoventura ? Comment tu le vises ? Oui, c'est ça. J'étais parfaitée quand je suis arrivée sur le tournage. J'étais tellement timide. Une petite fille tellement timide, tellement introvertie, tellement mal dans sa peau, tellement associable. Ce n'était pas du tout… Tout d'un coup, je débarquais. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'étais très, très timide. Et j'ai été prise en charge par des gens formidables sur le… Oh, il y a Francis qui vient de se connecter. Il dit coucou les amis. Francis, on t'embrasse très fort. Tu le sais. C'est bien qu'ils sont là. Je suis là. Et oui. Oui. Oui, et tu disais, donc tu débarques dans ce monde-là. Alors, ça te fait un peu peur. Tu es timide. Oui, très, très timide. Comment on te prend dans ce rôle de petite fille ? En fait, c'est un dîner chez ma tante. Ma tante, Marlène Jobert, on le rappelle. Marlène Jobert et son agent, Dominique Besnéard, à l'époque, qui était là. Et on dînait tous ensemble. C'était un repas de famille. Et Dominique, en me voyant, moi j'avais 7 ans, en me voyant, me dit, tiens, il y a Claude Miller qui cherche une petite fille pour tourner dans son film. Est-ce que ça t'intéresserait de passer le casting ? Bon, je ne savais pas du tout ce que c'était. Mais oui. Je ne savais rien. Et puis, bon, j'ai dit oui, sans savoir. J'ai passé le casting avec Dominique et avec Margot Capelier. Je ne sais pas si tu l'as connue, Margot, à l'époque. C'était un agent de VMA. Qui était une directrice de casting. Oui, oui, c'est ça, oui. Et elle était là et ils m'ont pris pour la… Voilà, j'ai été prise par Margot Paul. J'ai rencontré Claude Miller et ça s'est passé comme ça. Et en fait, tout au long, après, bon, tu as démarré, bien sûr, dans la musique. Alors ça, c'est grâce à ton papa qui a commencé à se dire, tiens, pourquoi tu ne chanterais pas ? C'est un truc comme ça ? Non, c'est grâce à un film. Oui, c'est grâce au film avec Jane Berkine. Je jouais du piano dans le film et je chantais. Et c'est la production du film qui… En départ, je crois que c'était Jane Berkine. Oui, oui. Et finalement, en m'entendant la chanter, ils se sont dit, ce serait peut-être une bonne idée que ce soit elle qui le fasse. Voilà. Donc, je suis partie avec Romano Mutsumara, qui était la star des compositeurs à l'époque, écrite pour Jeanne Masse. Et pour Stéphanie de Monaco. Ah oui, oui. Et je suis partie à Rome enregistrer le 45 tours et ça a été… c'est parti. Ah oui. Et là, tout est parti. Nous, on se rencontre à ce moment-là parce qu'on s'est rencontrés, moi, quand j'ai démarré vraiment en 88 et on va se croiser sans arrêt. On va collaborer ensemble de nombreuses fois puisqu'on a chanté beaucoup ensemble sur des plateaux télé et aussi à travers l'aventure des enfoirés. C'est vrai qu'on a souvent chanté ensemble. Oui. Heureusement, d'ailleurs. Parce qu'on s'entend bien et que je pense que ça marche bien aussi toutes les deux quand on chante. C'était avec moi aussi, avec Morane. Oui, oui. On pense à elle tous les jours. À elle et ça faisait partie des joies. Ah oui, des joies. Alors justement, moi, je te disais, je te disais au téléphone et je n'étais pas du tout au courant, je t'ai parlé d'une publicité en ce moment qui me fait pleurer à chaque fois que je la regarde pour Intermarché. Et je te dis, mais ça, mais le gars, le jeune, est-ce que c'est… tu crois que c'est un aide-soignant ? Tu crois que c'est un infirmier ? Et tu me dis, ben non, c'est mon fils. Que tu as vu bébé en plus ? Ah ben moi, je l'ai vu à sa naissance. Mais écoute, je n'oublierai jamais, tu sais. Je n'oublierai jamais. Parce que tu as été la première à voir mon bébé quand j'ai accouché. Tu es venue à la maison avec des cadeaux pleins les bras. Et il y avait tous les paparazzi en bas. Je n'osais pas sortir de chez moi. Je m'en souviens. Et tu es arrivée et ça m'avait beaucoup, beaucoup touchée. Donc, tu as été la première à y avoir… C'est vrai, à voir Louis, qui est un beau garçon. Et puis, alors, qu'est-ce qu'il est excellent. Moi, tu sais, je croyais que c'était vraiment un infirmier excellent auquel on avait demandé de faire cette publicité. Je ne sais pas si ceux qui regardent, ceux qui nous suivent l'ont vue. Mais c'est la première fois, parce qu'elle est longue, elle est très longue. Mais c'est la première fois que je vois une pub aussi réussie qui touche aux peurs des gens. Oui, elle est touchante. C'est un hommage aux soignants qui est très touchant. Et mon fils, Loulou, il est super. Il est beau. Alors, ton fils, il est champion, parce qu'il est sportif au départ. Il est sportif, oui. Il est coach sportif, il est boxeur. Et maintenant, écoute, il commence à être pas mal demandé en casté. Oui, mais tant mieux. Alors, donc, tu vas avoir un fils acteur. Peut-être. C'est drôle, les enfants, parce que pendant des années, quand il était jeune, quand il était petit, adolescent, il faisait tellement un rejet de ça. Parce que je faisais ça et qu'il n'avait pas des bons feelings. Je me faisais emmerder dans la rue. Lui, il se faisait embêter à l'école. Il y avait des histoires et des choses où ça l'a un peu traumatisé. Il se disait, la célébrité, je… Non, c'était… Oui, jamais, jamais je ferais ça. Et puis, finalement, tu vois, en grandissant. Mais c'est incroyable quand même. Et puis, moi, j'ai toujours eu beaucoup de tendresse pour ta tante, Marlène Jobert. Je me suis même fait soigner par ton oncle. Oui, 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 oui. Et sûrement bien fait soigner. Exactement. Et puis, ta cousine aussi, Eva Green, qui a fait… Alors, c'est Thierry, notre ami Thierry, qui nous fait un coucou à l'instant. Thierry Deschemins. On t'embrasse très fort, Thierry. Avec lequel on a partagé beaucoup d'aventures. Et encore. C'est ce que j'aime. Et donc, oui, oui, je te disais, oui, ta cousine germaine, donc, voilà, qui est Eva Green, et qui, elle, a totalement choisi d'aller à l'international et de faire sa carrière. Elle a fait, hein. Puis, l'international l'a choisie. C'est ça, c'est ça. Et l'international l'a choisie et elle fait une carrière formidable. Elle est absolument magnifique et épatante. Et, oui, oui, c'est une carrière qui a été, qui est sublime, qui a été fulgurante aussi. Oui. Oui, oui. C'est… Mais c'est quelqu'un de très, très humaine aussi. Elle est très humble, elle est très… Très humaine, très humble, elle est aussi très timide, très introvertie. Je pense que c'est un truc de famille, parce que Marlène est comme ça. Complètement, complètement. Et, oui, j'avais fait un… J'étais allée dans un festival et on lui a remis le prix de la meilleure actrice pour son film, là, sur… Tu sais, sur la cosmonaute ? Oui. L'atronaute. J'ai plus le titre en tête. Je vais le retrouver. Moi aussi, sûre. Oui. Et donc, on m'a donné son contact parce que je voulais la mettre au courant et surtout la féliciter. Donc, je lui ai écrit un mail. Écoute bien, elle m'a… Il y avait le décalage horaire et tout ce que tu veux. Elle m'a répondu dans les deux heures. Oui, c'est vrai. Un mail d'une gentillesse, d'un… Waouh, elle me connaissait aussi, elle me parlait… Mais d'une simplicité du… Et là, tu sais que ça, ça fait vraiment plaisir. Oui. Parce que c'est pas… On ne vit pas ça tous les jours, tu vois. Non. Non, je le confirme. Alors, on reste positive. Ouais. Ouais. Alors, comment on vit tout ça ? Parce qu'aujourd'hui, on va quand même s'adresser aussi aux gens qui nous suivent et qui sont là, qui en durent comme tout le monde dans le monde. Comment ? Proxima. Il y a quelqu'un qui vient de Mère de Merci. Proxima, le film. Proxima, merci ceux qui suivent. C'est ça, exactement. Proxima. Et en fait, oui, moi, on voudrait aussi. Aujourd'hui, c'est vrai, avec tout ce qui se passe, on vit une situation, bon, inédite à la fois, puis catastrophique parce que… C'est catastrophique, c'est hyper anxiogène, c'est dramatique pour plein de corps de métier et pour plein de gens. Enfin, il y a une… Je crois qu'il y a un moral qui en baisse en plus, là, de plus en plus. Et les gens ne vont pas spécialement bien et ça se comprend. Et il y a une colère qui monte qui est tout à fait compréhensible aussi. Et voilà, c'est… Bien sûr, c'est inédit comme situation où on le subit, on le vit depuis… Ah oui, on le subit. Moi, maintenant, et puis voilà, on ne peut rien faire. Mais c'est… Ouais, c'est très anxiogène, ouais. Alors, toi, tu vis dans la nature, en fait. Oui, moi, je suis partie de Paris il y a cinq ans. Ouais. Je ne pouvais plus. Je te comprends. Je ne pouvais plus. Il fallait que je parte. Je ne pouvais plus du bruit, je ne pouvais plus d'effervescence. J'avais besoin de calme et de nature. Et je suis partie en Dordogne, ouais. Je suis partie en Dordogne avec mon mari. Oui, alors, tu t'es mariée. Bon, même si… Voilà. Mais tu sais que c'est génial parce que tu as aussi suivi… On parlait tout à l'heure, tu disais ma nature, etc. Mais tu as suivi exactement aussi dans ta vie privée ce que tu t'imposes tous les jours dans ta vie professionnelle. C'est-à-dire la totale… Quand tu dis oui, je suis plutôt pudique, secrète, discrète, oui, parce que tu as bien su protéger ta vie privée. Alors, on t'a beaucoup embêtée quand tu étais plus jeune, je pense. C'est-à-dire qu'on m'a embêtée, oui. De toute façon, quand j'étais au top du succès, c'est sûr que tous les paparadis, tous les gens, tous les journalistes… Moi, je me souviens, en bas de chez toi, c'était… Tu les as derrière toi en permanence, mais des fois qu'après, ils ont ce qu'ils veulent, ils ne t'en mettent plus parce que ça ne les intéresse plus. Mais oui… Et quand ils n'ont pas ce qu'ils veulent non plus, ils ne s'intéressent plus à toi. Donc, ça, c'est bien pour ça. Oui. Quand on est discrète et qu'on ne leur donne rien, finalement… Alors, ils s'accrochent à ce qu'on dit parfois. Tu sais, maintenant, il faut faire attention toujours à ce qu'on dit. C'est pénible, quoi. Ça demande beaucoup de… C'est pénible, c'est pénible. Mais écoute, non, moi, je ne suis pas du tout embêtée. Je vis ma vie depuis des années avec mon mari, à la campagne. Je mets les mains dans la terre, je fais mon potager. C'est hyper simple, hyper simple. Tu as des animaux ? J'ai un gros chien, oui. Qu'est-ce que c'est comme chien ? C'est un rhodésien de Ridgeback. C'est un chien d'Afrique du Sud. Ah, ouais. Mais gros, tu te dis, il est imposant. Ouais, il est imposant. Tu l'appelais comment ? Il s'appelle Laker. Laker ? Laker, ouais. C'est chouette. C'est un amour de chien. Et c'est vrai, quand je suis toute seule à la campagne, c'est bien de… J'aime bien avoir mon chien avec moi. Alors là, on explique un peu aux personnes qui nous suivent. Quand tu t'en vas, c'est des semaines entières. Là, par exemple, tu es à la campagne ou tu es restée ? Non, tu es restée à… Non, en fait… Vous vous tournez en Camargue, tu m'as dit. Ouais, on tourne en Camargue. Donc, pour rentrer chez moi, il faut 7 heures, tu vois. Donc, je n'ai pas le temps de… Le Sud-Ouest, c'est très, très mal desservi en train. Oh, je connais bien, oui. Voilà. Donc, il faut prendre deux trains, c'est des TER. Donc, pour rentrer chez moi, c'est un peu la crée à la manière. Donc, je ne peux pas, en fait. Ça fait… Ça doit faire trois mois que je ne suis pas rentrée chez moi. Donc, je ne suis pas mal restée en Camargue parce que je n'avais pas le temps à rentrer. Et puis, là, je viens à Paris dès que j'ai deux, trois jours parce que j'ai besoin aussi de couper, en fait, avec le travail. Bien sûr. Voilà, de faire autre chose, de me retrouver dans un autre environnement. C'est important aussi pour se ressourcer. Alors, une autre corde à ton arc aussi, parce que ça, je l'ai complètement découvert. Je ne connaissais pas du tout ça. Toi, je l'ai découvert, je crois que c'est bien avant le confinement, ce sont les photographies. Oui, oui, j'adore la photo. Mais ça, je ne le savais pas, moi. Ah oui ? Ben non. Non, mais écoute, je me suis mise à la photo il n'y a pas très, très longtemps. Il y a peut-être… Écoute, quand j'ai rencontré mon mari, en fait, c'est lui qui m'a poussée à… J'avais très envie de faire de la photo depuis très longtemps. Mon père était photographe, mon premier métier était photographe. Donc, je pense que je me rapproche aussi inconsciemment. Ça a été sûrement de me rapprocher un peu de ça aussi. Mais… Et quand je l'ai rencontré, mon mari, lui, il faisait de l'image et je lui ai parlé de mon envie de photographier. Et elle a dit « Pourquoi tu ne le fais pas ? » Et je n'ai jamais osé, en fait, comme non-légitimité. Et il m'a offert mon premier appareil photo et je me suis mise à la photo. Et j'ai commencé à faire… Et tu as tout de suite aimé ça. Et tu as même fait une exposition, non ? Oui, j'ai fait des expos. Je devais en faire une avant le confinement, là, juste avant, avec Ernest Pignon-Ernest. En plus, j'étais hyper… Quelqu'un dit, quelqu'un dit, est-ce qu'il y a une exposition prévue à Bergerac, en Bordeaux ? Je devais, en fait. Je devais le faire juste avant le confinement, puis ça s'est annulé, parce que, voilà, après ce coup du confinement. Et puis, depuis, ça ne s'est pas refait, puisque de toute façon, c'était très incertain. En plus, les galeries, elles viennent à nouveau de réouvrir, mais il a fallu qu'elles referment. Enfin, pour des galéristes aussi, c'est très, très difficile de prévoir des expositions et d'engager des frais, d'engager de l'énergie, quand on ne sait pas, en fait, ce qui va se passer. Et c'est pareil pour tout le monde, quoi. Dans tous les métiers et dans l'art, c'est là très problématique. Et j'aimerais, j'aimerais, j'espère que ça va pouvoir se faire la prochaine. J'ai très, très envie. Très envie de… Et est-ce que tu as déjà, alors tu dis la photo, mais est-ce que tu ne serais pas plus… Est-ce que tu as envie aussi de toucher la peinture, la sculpture ? Est-ce que tu penses que tu serais à droite pour ça ? Je suis très nulle. Ah, pas du tout, oui, voilà. Ah ! Non, ma mère ! Ah non ! Et tu ne peux pas savoir, comme je suis frustrée, j'aurais adoré peindre et dessiner. Et je suis… C'est vrai ? C'est épouvantable. Ah oui, c'est épouvantable. Je dessine comme elle en 5 ans, je… Moi, je suis comme toi. Ah ! Et c'est une frustration, parce que j'ai une grande admiration pour les gens qui dessinent et qui peignent. Mais j'ai tenté. J'ai tenté. Et ma mère qui est peintre et qui est sculptrice… Thierry rigole. Non, mais c'est ma mère, donc elle est toujours très… Elle est bienveillante tellement que ma mère, c'est la gentillesse même. Et à chaque fois que j'ai fait, elle a essayé de me dire gentiment que j'étais moche. Donc, j'ai arrêté… Écoute, ma fille, c'est moche. Oui, c'était pas terrible, mais c'est vrai que c'est pas terrible. Mais non, non. Donc, j'ai laissé de côté la peinture. Et là, en fait, dans la photographie, je retrouve la peinture. C'est-à-dire que je photographie des choses qui donnent l'impression que ça pourrait être une toile. Mais c'est ça que je voulais te dire. Parce qu'en fait, quand tu as montré tes œuvres, etc., je me disais, ça fait vraiment peinture, justement. Tu les retravailles après ? Oui, il y a des choses que je retravaille, d'autres que je retravaille pas. Ça dépend, oui, oui. Je fais un peu les deux. Alors, maintenant, je voulais… Bon, alors après, oui, on parle de photos, de poterie, de voilà. Mais est-ce que… La chanson, alors, dis-moi, raconte-moi. T'en es où avec la chanson ? Non, parce que quand on fait plusieurs trucs, c'est bien. Mais c'est génial de faire plusieurs trucs. Mais c'est vrai qu'est-ce que tu continues, tu vas refaire un album ? Écoute, je sais, mon premier confinement, j'ai refait de la musique. Donc, j'ai fait une chaîne YouTube où j'ai posté des trucs. Avec mon mari, on s'est amusé vraiment à faire des titres tous les deux de reprises. Et on s'est éclaté à les faire. Et c'était hyper chouette. J'étais très heureuse de rechanter, très heureuse de faire de la musique dans ces conditions-là. Parce que j'avais la liberté totale de faire ce que j'avais envie de faire. Personne ne m'emmerdait. Personne n'était pas là à me dire, il faut que tu ailles dans ce sens-là plutôt que dans ce sens-là. J'étais libre, libre d'être moi-même. Donc, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup plu. Et dans ces conditions-là, oui, c'est possible. C'est possible que dans l'avenir, ça me reprenne. Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, je n'aurai pas le temps. Là, je ne peux pas. Là, c'est juste pas possible. Avec la série, c'est juste pas possible. Ben oui, et puis si ça continue comme ça, tu as besoin d'être complètement libre pour continuer cette histoire. Mais c'est quelque chose, oui, qui pourrait se refaire. J'aimerais bien. Ben oui, mais ça va se refaire. De toute façon, quand tout va se remettre en place. Et puis là, on avait tous été chamboulés parce qu'on ne savait pas. On savait, ça se remettait. Les heures, ça changeait. Ah non, non, mais c'était un cirque. Et on a su enfin, bien que ça n'allait pas réouvrir. Moi, je devais mardi 15 au soir être à Maud. Dans le beau théâtre de Maud, ça a été encore annulé. C'est quoi avec ta tournée ? Comment ? C'est quoi avec ta tournée, toi ? Alors, je reporte, je reporte, je reporte. Et je reporte 1 plus 1 égale 1. Tu vois, on repousse depuis très longtemps. Et puis en fait, là, moi, j'ai un streaming live ce mercredi 16. Je l'ai dit pour mon anniversaire. Voilà. En ligne. Voilà, tant mieux. Merci, merci parce que c'est au profit aussi des Restos du Coeur et des autres de France. Voilà, et c'est important aussi de penser à tous ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin. Il y en a énormément en France. Il faut qu'on soit là. Et le fait, tu vois, j'ai dit, moi, c'est mon plaisir pour mon anniversaire. C'est justement de donner toujours et de faire quelque chose qui peut… C'est pour ça, plus on sera nombreux à ce streaming live, et mieux ce sera. Donc là, moi, ça me fait tout drôle. Tu sais, je n'ai pas rechanté depuis 11 mois sur une scène. Donc, c'est très émouvant. Je suis allée au théâtre pour tourner le JT de Jean-Pierre Pernault hier, qui passera lundi, c'est dans le journal de Jean-Pierre. Et c'est vrai que ça m'a fait très bizarre. J'étais complètement très émue de remonter sur une scène. En plus, tu sais, maintenant, il va y avoir des personnes, tu vois, derrière. Voilà, et puis, voilà, seul sur scène, le théâtre en face de toi qui est vide. Voilà, je vais, voilà. Donc, c'est bizarre. Moi, je n'ai jamais fait ça que dans mes cauchemars. C'est-à-dire que chaque fois que je fais une grande scène, que je recommence une tournée, je rêve que le théâtre est vide, tout ça. Donc là, je vais vivre un vrai cauchemar. C'est pareil, même le théâtre, tu vois. C'est ça, le théâtre. C'est pareil, c'est dès que tu dois être sur scène. Alors, ou c'est les rêves où la scène se vide, ou alors qu'il n'y a personne, ou alors que tu arrives à poil. Tu rêvais ça ? Ah oui, ah ben ça, oui. C'est vraiment le rêve récurrent. Ouais. Non, non, mais le récurrent, c'est ça. Ou alors, moi, c'était souvent, tu sais, je mettais souvent des robes. C'était les collants déchirés, pas maquillés, j'ai pas trouvé. Vite, vite, il faut y aller, je trouve pas le maquillage. Ça, c'est les cauchemars d'avant scène, d'avant tournée. Mais celui-là, Olivier Fleuriste me dit ça va le faire. Ben oui, parce que tu vois, je trouve des gens formidables qui ont donné. Olivier, par exemple, c'est un jeune talentueux fleuriste qui, donc, a offert, on a fait un concours, il a fait des petits sapins que les gens vont garder. Tu vois, tout le monde essaie d'apporter aussi sa pierre à l'édifice, et ça, je trouve ça merveilleux. Et on continue, comme tu dis, on subit. C'est obligé, c'est-à-dire que maintenant, il faut trouver aussi d'autres manières de faire les choses, d'autres manières de faire de la musique, d'autres manières de faire du théâtre. Ben, de tout faire. C'est obligé de vivre avec, et il faut s'adapter, en fait. Mais je crois beaucoup à l'inventivité des gens, et à la force des gens, et à la capacité de se renouveler, de se réinventer. Et donc, vous, quand vous tournez, parce que vous êtes nombreux, quand même, sur le tournage de ici. Oui, on est 150, oui. On est 150 sur le tournage. Waouh, et ça, ça se passe comment, alors ? Quand vous tournez, vous enlevez vos masques, vous les avez tous. En tant qu'acteur, oui, on est obligé d'enlever le masque, et puis dès que ça coupe, on remet le masque. Tous les techniciens ont des masques, on se fait tester. Il y a des infirmiers avec des tentes sur le décor, et on se fait tester quand on veut. Ah bon ? Oui, oui, oui. Mais vous êtes obligé, si vous êtes 150 sur le tournage. Oui, on est obligé. Et puis, pour l'instant, écoute, je touche du bois, on a été épargnés, il y a eu un ou deux cas, mais qu'on a été isolés tout de suite, et on est, pour l'instant, protégés. Mais, oui, oui, il y a des gestes barrières à respecter, il faut... De toute façon, tu es obligé de vivre avec, et tu ne peux pas vivre dans une psychose tous les jours quand tu vas travailler, sinon c'est ça. Ben non. Ce n'est pas supportable, donc on fait gaffe, et puis, en même temps... Et vous cohabitez tous ensemble, ça, c'est un exercice que tu as l'habitude aussi, on a l'habitude de se retrouver dans des grandes colonies de vacances. Tu es dans des troupes, dans des petites... Qu'est-ce qu'on a fait comme troupes ? Dans des troupes ? Ben oui, parce que c'est un peu... Oui, 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 c'est assez magique quand même. Et puis, c'est très intéressant de connaître, de découvrir les gens aussi. Oui, 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 oui. On les découvre au fur et à mesure. Et c'est... Non, c'est chouette. C'est une belle colonie de vacances, là. Vraiment. Est-ce que tu as... Thierry est mort de rire. Est-ce que tu as des... Est-ce que quand tu es... Par exemple, tu n'osais pas trop aller vers quelqu'un ou au début, tu as... Et puis, avec le temps comme ça, tu t'es aperçue que tu t'entendais bien finalement avec quelqu'un qui au départ, peut-être, tu n'aurais pas eu d'affinité du tout ou tu pensais que ça n'allait pas rouler. Moi, je trouve que vous êtes bien toutes les deux avec les deux sœurs. Vanessa, elle est formidable. Vanessa, oui, j'aime beaucoup Vanessa. Mais oui, mais vous matchez tellement toutes les deux. Oui. Parce que vous vous complétez et en même temps... Oui, elle a trouvé un beau rôle aussi, là. Ça lui va bien, Vanessa, ce rôle. Et puis, je suis très contente que ce soit elle et que ce soit avec elle parce que c'est une fille super chouette qui est très généreuse, très à l'écoute. On rigole beaucoup aussi toutes les deux. Et c'est quand même hyper important de s'entendre bien avec ses partenaires quand tu es super. Oui, c'est sûr. C'est une aventure aussi longue et aussi intense que ça. Et non, Vanessa, c'est vraiment... Elle a commencé jeune aussi. Ah ben oui ! Il y a des atomes crochus et on se retrouve aussi sur pas mal de choses. Et c'est une fille saine. Voilà, c'est une fille saine qui est simple, qui est... Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a aucune malice. Il n'y a... C'est que de la bienveillance. Et comment tu fais, toi, pour garder le cap ? Comment tu penses que toi, tu fonctionnes en tant que femme de ta génération pour chaque jour, pour avoir la force de continuer, d'avoir le moral ? Est-ce que tu te rapproches de vertu ? Comment tu as... Tu as une vie saine, toi aussi, très saine. Oui, j'ai une vie saine. J'ai une vie saine. Écoute, je ne me pose pas de questions. Oui. C'est-à-dire que je fais les choses. Je pense que c'est important de faire les choses, d'être dans l'action et pas dans le fait de se prendre la tête, tu vois, tous les jours. Il faut faire, en fait. Il faut juste faire. Donc, je suis... Voilà, j'avance. Et puis, je pense que j'ai une bonne constitution. J'ai une bonne éducation. Je pense que ça m'a... Je me sens solide. Voilà, j'ai des bases qui sont solides pour avancer et me construire. Je me suis... Je pense. Et puis, il y a une force que j'ai dû gagner aussi parce que j'ai commencé très tôt, très jeune. C'est ça. Et je pense que ça m'a aidée aussi et que j'ai un équilibre de vie qui est pour moi essentiel et vital. Oui, où tu puisses toutes tes ressources, en fait. Oui, complètement. Et tu as des croyances ? Tu crois ou... Tu crois quoi, en fait ? Elsa, vous croyez en quoi dans la vie ? Moi, je crois. Non, mais tu n'as pas de truc de petit... Je ne sais pas. Avant de tourner, par exemple, tu sais, comme quand on rentre sur scène où tu as des petits tics, des petits tocs, des petites... Tu es superstitieuse ou pas ? Non. Ouais. Non, je n'ai pas de superstition. Non, mais tocs, ça va être des tocs de... Je suis très angoissée. Ouais. Très traqueuse. Donc, c'est des tocs de préparation de voix, de vocalise, de le fait de chauffer la voix. Il faut que je le fasse tous les soirs. bien sûr. Alors, les gens me disent « Madame Follier, est-ce que vous lisez bien nos questions ? » Oui, je lis vos questions. Dans les confidences, c'est un face-à-face avec la personne que je reçois, mais je lis vos questions et je les retiens. Alors, évidemment, il y a eu une rafale de questions qui était un petit peu la même à « Quand votre retour aux enfoirés ? » Et bien, pas là. Plouf, plouf ! Ça, ça leur a... Je vois qu'ils se... Non, mais il y en a eu dix d'un coup. C'est pour ça que je te le dis parce qu'au bout d'un moment... Et aussi un duo avec Vanessa Paradis. Ah, Vanessa ? Je ne sais pas. Ce n'est pas prévu, mais pourquoi pas ? Vanessa, j'ai beaucoup de tendresse pour elle. Ah, ben oui. Ce serait un bonheur de faire un duo avec elle. Mais non, non. Ce n'est pas prévu pour l'instant. Mais les restos, Les Enfoirés ! Oui, pardon. Les restos, c'est autre chose. Les Enfoirés. Oui, merci. Non. Parce que pour les restos du cœur, moi, je le sais que tu continues à œuvrer pour cette cause. La cause humanitaire des restos du cœur, c'est une loi, 1901, qui a été créée par Coluche pour récolter des fonds. Les Enfoirés sont une entité musicale qui sont devenues, grâce à toutes les personnes dont, évidemment, Jean-Jacques Goldman qui l'a fondée au départ, mais c'est devenu une entité musicale qui récolte des dons avec nos concerts, etc., pour les restos du cœur. Et c'est vrai qu'on a toujours pris l'habitude de faire un espèce d'amalgame. Et regarde, on parle des enfants en disant les restos, c'est oui, mais oui, oui, mais non. Donc, pour répondre à nos petits camarades, ce n'est pas prévu pour le moment. Non, en fait, les restos, je les ai faits pendant tellement longtemps. Tu vois, tu redis les restos ! Merde, oui, mais parce que... Oui, mais... Oui, les Enfoirés. Les Enfoirés. Les Enfoirés, je les ai faits pendant tellement longtemps, c'est pendant 15 ans. Oui, tu les as faits longtemps. Et comme à toi, enfin, on a été là depuis le départ, pratiquement. Donc, on a vu aussi... Moi, j'ai vu évoluer Les Enfoirés. Et à un moment donné, je ne me suis plus retrouvée, en fait. Je me suis perdue dans cette émission de télé, en fait, pour moi, qui est devenue une émission de télé. Et même si la cause est belle, que de toute façon, les bénéfices vont au resto, je n'étais plus heureuse dans cette atmosphère-là, dans ce groupe-là. Il y a trop de monde. Et moi, tu me connais. Oui. Il y a trop de monde. Je suis très bien. Et il y avait de plus en plus de monde. Et finalement, moins de choses à faire. Et puis, on se rend compte qu'au fur et à mesure, on est aussi un peu poussé, il faut dire les choses, telles qu'elles sont, un petit peu poussées vers la sortie. C'est-à-dire qu'on fait de moins en moins de choses. Oui. Mais disons-le, disons-le, ça fait du bien, ça fait plaisir. Oui, disons-le. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Moi, je n'ai pas un égo surdimensionné du tout. Je ne suis pas du tout quelqu'un d'égotique. Mais voilà, il y a juste un petit pincement qui fait que tout d'un coup, quand on a été à la base aussi de ça, quand on a beaucoup, beaucoup donné de soi. Moi, comme toi, on a été sur des tournées qui duraient un mois. On était tout le temps, tout le temps, tous les jours à être là. On remplaçait des gens qui ne pouvaient pas être là, à avoir des moments de joie et de bonheur à chanter certaines choses. Et puis tout d'un coup, quand c'était l'émission de télé, on était un petit peu... Oui, côté. Voilà. Donc, j'étais plus heureuse de ça. Je ne me retrouvais plus. Et quand on n'est pas heureux, il faut partir. Ah, ça, c'est sûr. En amour, en amitié, dans le travail, oui. Il faut partir, ce n'est pas grave. Il y a plein de gens qui sont là pour continuer à faire vivre cette émission de télé. Oui, mais d'ailleurs, Jean-Jacques Goldman, lui-même, est parti. Ça fera quatre ans. Mais je veux dire, ça a toujours été le leitmotiv des enfoirés. Justement, c'était que personne n'est irremplaçable et que ce sont des artistes qui se relaient, qui parfois passent leur tour, qui reviennent, comme on a vu, les gens qui reviennent longtemps après. Voilà. Mais c'est vrai que c'est avant tout beaucoup d'énergie, de temps, d'investissement personnel incroyable, physique. et que quelque part, il est vrai que même si on donne et qu'on n'a pas envie dans ce que tu dis, je comprends, on a aussi envie d'être de temps en temps un peu bichonné, un peu bien traité. Un peu respecté. Un peu respecté. Voilà. Écoute, je crois qu'on a tout dit doucement, lentement, avec le sourire en plus. À tout et toujours. Voilà. Et ça n'empêche pas d'être à fond et de continuer justement de donner aux questions. Évidemment. Et c'est pour ça que dans mon streaming live, et je continue moi à l'année toujours parce que j'ai toujours travaillé très proche de Véronique Colucci et qui nous a quittés malheureusement. Mais en fait, c'est ça, c'est continuer toujours, toujours, toujours à l'année et de faire des choses merveilleuses. Et d'ailleurs, ils verront bientôt qu'on va se retrouver dans une belle opération pour les restos d'écœur ensemble. Donc, voilà, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut, on peut trinquer toutes les deux. Allo ? Allo, Allo ? Alors, tout le monde nous dit, est-ce qu'il va nous chanter une petite chanson ? Oh merde ! Ça serait bien ? Non ? Est-ce qu'on pourrait... Oui ! Qu'est-ce que je... Bonne chanson que t'aimes bien. T'aimes bien. Tu sais ce que t'as... Moi, que j'ai toujours adoré et qui te va à la perfection. Si un jour, tu devrais reprendre cette chanson, moi, je pense personnellement, je te dis ça vraiment amicalement, c'est message personnel. Je trouve que cette chanson te va, mais... Mais je l'avais chantée aux enfoirés. Oui. Et quand je l'avais chantée aux enfoirés, c'était, je crois que c'était Vincent Lindon, il me semble, qui m'avait demandé de venir la chanter pour un drucaire. Oui, c'est ça. qui était un drucaire et il avait entendu la chanson aux enfoirés et il m'avait demandé de venir la chanter pour lui. Et c'est une chanson que j'ai toujours beaucoup aimée, oui. Alors, on chante un peu, allez-y, comme ça, ils vont être contents. Super. Il faut que je m'en souviens. Si, ça fait. Et si... Et si... Tu crois un jour que... Oui. Tu m'aimes... Ne le considères pas... Tu vois, moi, je suis sûre. Franchement, rentre-moi dans ton prochain album. En général, les chansons de Françoise Hardy, c'est... Me plaisent et me vont. Tu te rappelles comme on avait ri quand on avait... On avait repris pour que tu m'aimes encore. C'est une question. Mais je me souviens. Non, mais il faut raconter à nos amis. Donc, on est au Zénith et on reprend toutes les trois avec Hélène. Et Hélène, elle rentre sur scène et elle craque sa robe. Parce qu'elle se dépêchait, elle se changeait et tout. Et elle craque sa robe complètement. Et là, elle ne pouvait pas, mais elle attrapait un fou rire parce qu'avec Hélène, on a toujours beaucoup rire. C'est le dernier. Elle est retournée se changer. On est restées toutes les deux sur Tu te souviens de cette fois-là. Qu'est-ce qu'on a ri. Mon Dieu. J'ai recherché ton corps et l'autre prique. Non, mais il faut dire un truc, c'est que franchement, on a aussi cette grande passion pour le rire et la dérision. L'auto-dérision aussi. Mais le rire, on aime rire. Moi, je suis très rieuse. Moi, je sais. Mais c'est bien là où on s'est retrouvés. J'ai ri beaucoup, beaucoup ri avec toi et je ris beaucoup avec toi. Et c'est... Ah, mais oui, mais attends, on ne va pas. C'est déjà tellement compliqué et difficile si en plus, on ne se marre pas et qu'on n'a pas un peu de recul sur soi. Oui. C'est ça. On rire, quoi. Non, non. Il faut... Oui, c'est ça et c'est ce qu'on peut dire aussi. Alors, c'est facile. C'est toujours des mots de dire, il faut rester positif. Voilà, la lumière. Oui, d'accord. Là, plein de gens, c'est difficile et je comprends que c'est... Oui, c'est difficile. Il y a des gens qui sont dans une mer de Noirs à la fin du mois qui sont en train de perdre leur commerce, qui sont en train de perdre ce qu'ils ont investi depuis des années et toute leur vie. Je comprends qu'en disant il faut rester positif... Oui, puis on pense aussi à toutes les personnes âgées qui ont été privées de leur famille dans les EHPAD qui n'ont pas pu... Et de toutes les personnes qui ont disparu et qui ont été comme ça enterrées sans les gens qu'ils aimaient autour d'eux. Enfin, c'est... Oui, c'est une violence. Enfin, c'est très, très violent, quoi. C'est violent pour tout, pour tout le monde. C'est terriblement violent et... Mais... On ne peut rien faire, en fait. C'est ça qui est absolument terrible. Oui, c'est-à-dire qu'on est impuissants devant quand même quelque chose de mondial aussi, il faut le dire. Moi, ma famille est à l'étranger et là, ils sont rentrés, par exemple, à Los Angeles. Mon frère est là-bas et ils sont rentrés en confinement, là, depuis très peu de temps. Donc, c'est... Ça marche par... Et là, chez eux... Il est temps qu'ils rentrent en confinement parce que là, c'est tellement dramatique ce qui se passe. Oui, c'est dramatique. Et c'est la culture, bien sûr. On a l'a dit au tout début de l'émission. Les gens écrivent, oui. Et puis, voilà. Alors, les commerces, là, ont ouvert et puis, alors, ils sont en train de dire que c'est parce que les gens sont allés dans les commerces, etc., que c'est reparti. Est-ce qu'il faut faire, alors ? De culpabiliser les gens et de les impulsifier, surtout de les culpabiliser en disant que c'est de leur faute. À un moment, il faut arrêter ça, quoi. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas de la faute des gens si le virus circule. Ce n'est pas de la faute des restaurateurs. Ce n'est pas... Voilà. Ce n'est pas de la faute des artistes. Je veux dire qu'il y a quand même un problème qu'on puisse aller dans des grandes surfaces acheter, tu vois, avec plein de monde des choses et puis qu'on ne puisse pas être sur un siège sur deux au théâtre ou au cinéma. Attends, dans les avions. Les avions, les trains, les gens voyagent. Ils sont à côté. Ils ont leur mal sur les... C'est vrai que le théâtre, les théâtres et les cinémas, c'est incompréhensible. Bon, il y a eu assez de gens qui se sont soulevés de notre monde de la culture. Voilà. Mais bon, c'est bien compliqué tout ça. Et en tout cas, là, Jean Castex, je n'arrive pas à le dire. C'est difficile à dire. Oui. C'est facile à dire. Je dis Castex. Il y a plein de mots qui se font autour de Castex. C'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'il nous a promis... Après, il a parlé de trois semaines. Donc, trois semaines, on est rendu au 7 janvier. Est-ce qu'on va... Non, pas du tout. Pourquoi ne pas dire aussi la vérité pendant tout ce long ? On a quand même depuis le mois de mars. Depuis le 12 mars, on est rentré en confinement. Ça aurait été tellement plus simple de dire voilà, un an. Ça va durer une petite année. Là, on va reprendre en janvier. On va tous rester chez nous jusqu'au mois de janvier. Peut-être que ça se passe. Je me demande s'ils savent vraiment. En fait, ils y vont un tâton. On a l'impression qu'ils tâtonnent. Eux, ils ne savent pas. Donc, ils balancent des mesures comme ça, des trucs au fur et à mesure. Et puis, ils voient comment ça se passe. Mais je pense qu'ils n'ont pas... Oui. Ils n'ont pas le recul. Ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas... Ils ne savent pas du tout. Et puis... Mais c'est absolument épouvantable. Et même là, pour les ondes de la culture où on leur dit le 15 décembre, les trucs vont rouvrir. Donc, tout le monde... On avait tout préparé. On avait repris. Tout est préparé. Dernier moment, on leur dit finalement, il faut attendre encore trois semaines. Et puis dans trois semaines, ça va être encore repoussé. On ne sait pas quand. Donc, c'est extrêmement difficile de s'organiser, de travailler et d'avancer, quoi. Et oui. Moi, ça me manque. J'ai envie que les restos ouvrent. J'ai envie que les bars ouvrent. Ah oui. C'est sûr. Surtout là, pendant les fêtes. Alors toi, tu as choisi... Tu vas être en famille à Noël, par exemple ? Écoute, je ne sais pas encore. J'ai mon mari qui travaille dans une autre ville. Galaxie ! Dans une autre galaxie. Mon mari est extraterrestre et il a du boulot. Et je ne suis pas sûre qu'il ait une trêve à Noël. Donc, voilà. Pour l'instant, je ne sais pas encore. Et puis ma mère, ma mère est en Normandie. Ah oui. Je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'on va pouvoir se retrouver ? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Pour l'instant, c'est flou. C'est très, très flou. Je ne sais pas. Alors, écoute, il nous reste quelques minutes ensemble. Et c'est vrai que moi, j'aimerais vraiment, je le redis, je te remercie du fond du cœur. Tu es la première femme de ces folles confidences. Je suis contente. Oui, la première invitée femme. Et après, il y a eu Gad, Elmaleh, Bouddère, Benabar. Et toi, aujourd'hui, la semaine prochaine, on ne va pas encore. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, oui, c'est symbolique et ça me fait vraiment très plaisir. Je t'ai toujours suivi et m'ai apprécié, mais aussi parce que tu es profond, tu es quelqu'un de naturel. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré dans ce milieu qui est assez hostile, il faut le dire, des personnes comme toi, tu vois, qui sont rares. Voilà. C'est magnifique. Je te renvoie le compliment. Et je le pense vraiment parce que sinon, je ne serais pas là. Parce que tu sais à quel point... Oh là 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 ! Mon Dieu ! Tu sais, quand je t'ai demandé... J'aime ma tranquillité. Non, non, je te connais bien, mais quand je t'ai demandé, je me suis dit... Aïe, 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 aïe. Et tu m'as tout de suite dit oui. Oui, ben oui, parce que c'est toi. Donc, vraiment, c'est très sincère et je t'ai aussi toujours énormément aimée. J'aime la femme que tu es et l'artiste que tu es et la femme intègre et généreuse et humaine que tu es. Donc... Ouais ! Ouais ! Donc, alors, ce soir, tu vas apprendre tes textes de lundi que tu commences en gros demain. Donc, ce soir, tu vas la jouer cool un peu. Je me suis un peu avancée. Non, ce soir, j'ai mon fils qui vient me voir. Ah, le beau fils ! Comme une vieille mère qui est là qui attend son enfant parce qu'en plus, moi, je ne vis plus donc je ne vais plus à Paris. Donc, c'est vrai que mon gamin, lui, il est à Paris. Et on ne se voit pas tout le temps. Et là, le fait de revenir à Paris, ça me permet de voir... Bon, alors, je rappelle pour tous ceux qui n'étaient pas là au tout début du live, de l'Instalive, que le beau Luigi, le fils d'Elsa, eh bien, c'est ce bel infirmier qui est dans la publicité d'Intermarché qui est doté de cette pub. Ah non, franchement, je ne sais pas qui s'est occupé de la com' là, mais c'est rare. Les gens sont très touchés et bouleversés par cette pub et je comprends parce que c'est... D'abord, je la trouve très belle, je trouve qu'elle est très chic. C'est bien filmé, c'est bien mis en scène, c'est joli. Voilà, ça a de la gueule et c'est plutôt... C'est plutôt chouette et je sais que mon fils aussi est très heureux d'avoir participé à ça pour ce que ça représente, ce que ça veut dire. Ben oui. Moi aussi, aux soignants. Et non, non, il est fier. Alors, on me demande quel est ton dessert préféré ? Alors, mon dessert, je n'en ai pas un préféré, mon dessert préféré. J'aime la tarte au citron beaucoup. Ah ouais ? Ouais, tarte au citron et puis le chocolat. Ah, le chocolat quand même. Ouais. Donc, un dessert, que ce soit un moelleux au chocolat. Alors, il faut dire aussi que dans le film, vous avez des doublures. Alors, de temps en temps... Des vrais chefs ? Des vrais chefs ? Ouais, en fait, on a un vrai chef qui, lui, nous a déjà briefé avant de commencer de tourner. On a eu quelques cours avec lui avant le tournage pour avoir un peu des bases de technique. Et puis, au fur et à mesure, là, par exemple, j'ai un cours de flambage qui m'attend lundi. Ouais. Avec le chef qui nous suit pour une séquence. Donc, voilà, au fur et à mesure, en fonction des séquences qu'on a à tourner, on a une demi-heure, trois quarts d'heure de cours avec lui. Et après, quand c'est trop technique pour la séquence, oui, on a des doublures de cuistots et de mains qui... C'est génial. ...ont une place, ouais. Alors, j'en profite, j'en profite puisqu'on parle de chef pâtissier pour faire un coucou à Julien Dugour qui est un grand chef pâtissier à la chèvre d'or dans le sud de la France et qui me réserve, je crois, une petite surprise pour mon anniversaire. Ah, ouais, quelle chance. Ouais, ouais. Écoute. Ah, on se laisse faire. C'est tellement la cuisine, c'est tellement... Je suis ravie, en plus, de faire une série sur la cuisine. C'est tellement gourmand, c'est tellement généreux, c'est tellement chouette de faire une chef et de travailler avec des cuisiniers. Ah, ouais. On a des plats à chaque fois en cuisine et on goûte à tout. Enfin, moi, je suis très gourmande, en plus. Ah, ouais. On goûte à tout, c'est délicieux, c'est... Non, non, c'est une chance énorme et j'ai beaucoup, beaucoup de respect et beaucoup d'admiration pour les cuisiniers et vraiment, je trouve que c'est tellement, en plus, un métier tellement exigeant et difficile que je leur... Voilà, que je leur tire mon chapeau et que c'est de l'art et que c'est magnifique. Voilà. Alors, Elsa, on est à cinq minutes de séparés. Je vais te dire un grand, grand merci. Je te souhaite une merveilleuse soirée avec ton fils magnifique mais aussi des belles fêtes. Mais bon, on fait genre mais on va se parler entre-temps. Mais voilà. Et puis, alors, je suis très heureuse que tu suives mon concert du 16. Oui. Voilà. Alors moi, je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, ça sera en streaming live. Malheureusement, il n'y aura pas de public possible dans la salle. Et puis, en plus, on commence un couvre-feu à partir de mardi, je crois. À 20h, c'est ça ? 20h, c'est ça. Donc, voilà. Oui, on me dit déjà vous nous quittez. Oui, on a une heure, il est 56. On a commencé à 19h. C'est très inquiétant. Alors, parlons aux gens. Alors déjà, merci beaucoup d'être là. Et puis, c'est frustrant parce que comme on se parle, moi, je ne vois pas toujours les... C'est difficile de suivre en même temps les gens qui se laissent des commentaires. C'est hyper frustrant. Donc, j'aimerais pouvoir... Aziz, gros bisous Aziz. Oui. Bisous à tous. Merci d'avoir été là et désolée si je n'ai pas répondu ou si on n'a pas répondu à toutes les questions. Ah non, non, non. Mais ils comprennent, ils comprennent, ils suivent. De toute façon, c'est le... Voilà. Mais moi, je viens à dire aussi que je ferai très prochainement et je pense que ça sera mon live de la semaine prochaine qui sera là. Je pourrais prendre les gens en direct cette fois-ci et parler aussi avec eux parce que ça leur fait plaisir. Mon cousin Hervé Carrasco. Bisous. Donc, en fait, un moment d'amour d'Aziz. Ouais. Eh bien, il y en a très peu et ça, elle le sait, Aziz de Marseille qu'il y en a peu des moments d'amour. Ouais. Donc, franchement, merci et plein de lumière. Moi, j'attends impatiemment. T'imagines, tu ne peux pas me dire ce qui va se passer lundi. Mais tu sais que depuis qu'il y a sa série, mais ma mère, c'est vrai ? que j'ai... Tout à l'heure au téléphone, elle essaye de me gratter des trucs pour dire mais est-ce qu'il va se passer ça ? Est-ce que finalement, vous allez vous rabibocher ? Ouais, c'est ça. Mais regarde, même beaux-parents, tout le monde, les gens m'appellent pour que je leur dise ce qui va se passer. Mais non ! Regarde la série. Est-ce que vous avez signé un contrat de confidentialité ? Ah bah oui, oui, oui. Oui. C'est-à-dire que quand tu signes ton contrat, de toute façon, tu n'as pas le droit de spoiler les trucs à l'avance. Oui. Il y a des questions autour de la série. Nous, on est encadrés. Dès qu'on a des interviews, on est briefés sur les choses qu'on peut dire, qu'on ne peut pas dire parce que des fois, on se perd aussi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas en fonction des diffs où on en est. C'est-à-dire qu'on tourne en même temps. Donc, on nous rappelle à chaque fois là où on en est pour qu'on ne trahisse pas. Ah non, surtout pas. Ah non, c'est trop con. Donc, non, non, on est... Mais on a quand même bien envie de l'aider cette clôtine par moment, tu vois, parce que moi, je ne suis pas de partisane à dire oui, elle est vache, elle est... Non, pas du tout. C'est qu'elle est... Il faut casser la coquille, là. Il faut la casser. Ouais, il faut laisser du temps au personnage, il faut laisser du temps justement que ça s'installe. Et puis, il y a tellement de choses, on va découvrir tellement de choses chez les personnages. Tu vois, il y a quelqu'un qui dit, je la découvre, elle est beaucoup plus gentille que dans la série. Heureusement, on joue des rôles. Je vois certains commentaires où il y a des gens qui confondent en fait la vraie vie et la fiction et c'est terrible parce que... C'est ça, c'est ça, il ne faut pas qu'on parle. C'est pas un pied pour dire dans la vie, je ne sais pas comme ça. C'est un rôle, je joue un personnage et tant mieux si des gens ne m'aiment pas au début quand elle n'est pas cool. Ça veut dire que finalement, c'est crédible. je le prends comme un compliment et que je fais passer, c'est un jeu d'acteur. Donc, je suis... Oh là là, tout le monde me dit attention Liane, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrement parce que tu sais que le premier que j'ai fait est le gars d'Elmalet. Je n'ai pas envie. Ah si, 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 je vais le faire. Ça va partir tout de suite d'ailleurs. Merci Elsa, il est 19h59. Bien d'amour ma Liane. Fort, fort, fort. Comment ? Bisous à tous. Je te regarde au concert. Oui, 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 au concert et on vous embrasse tous très fort. Bisous à tous. Bye, bye. Bye.